Bonjour à tous, Rudy Chouvel, 22 ans. Je voulais vous demander, parce qu'on a parlé d'environnement, ce que vous pensez de la fiscalité écologique et de l'éventuel impact que ça pouvait avoir sur la compétitivité. Voilà. La fiscalité écologique, je pense qu'il faut la concevoir comme une évolution de la structure fiscale. Ce qu'on dit, nous, en tant qu'entreprise, c'est qu'on n'y est pas opposé, le monde change, ce ne sont plus les mêmes choses qui doivent être taxées. Après, on peut discuter, parce que je n'oserais pas, devant des économistes, décrire les différents types de fiscalité, mais ça dépend de ce qu'on recherche, des changements de comportement, de l'argent immédiatement, etc. Donc, nous ne sommes pas opposés sur le principe d'un développement de la fiscalité écologique, mais la pression fiscale vis-à-vis des entreprises est telle qu'il n'est pas question que ce soit en plus. Ça peut être par évolution, par changement, il n'est pas question que ce soit en plus. Et on sait que là, il y a une terrible tentation. Et puis, il y a une deuxième remarque sur la fiscalité en général et qui touche la fiscalité écologique, c'est la tentation des taxes affectées. Je sais qu'il y a des réflexions et des travaux là-dessus. La taxe affectée, c'est facile, vous avez un problème, vous créez une structure, puis vous créez une petite taxe, pas chère, un petit pourcentage de quelque chose, qui permet de faire fonctionner une entité, une agence, etc. Il y a des réflexions en cours, tant du côté du monde économique que du côté politique, pour se rendre compte qu'il y a eu un foisonnement, qu'il y a un foisonnement de ces taxes. Elles ne rentrent pas dans les critères budgétaires d'économie des dépenses publiques. Donc, voilà ce que je peux dire sur la fiscalité écologique. Oui, le monde change, la fiscalité s'adapte, mais attention à la pression générale et au chimère. Alors, Xavier Tromand et Michel, ensuite. Voilà, juste deux mots. Si les administrations et les particuliers faisaient autant de progrès en écologie que ce que font les entreprises, ce serait formidable. Parce qu'il y a une démarche dans les entreprises. Aujourd'hui, tous les jeunes ingénieurs et tous les jeunes... Dans une entreprise, c'est fou de voir le travail qui est fait pour consommer moins d'énergie, trier les déchets, supprimer les produits qui ont recyclé les produits, etc. Tout à l'heure, on parlait de la consommation d'électricité qui avait baissé, certes, c'est la diminution de l'industrie, mais c'est surtout la diminution de la consommation. Surtout les produits, on mesure l'empreinte carbone, etc. Tous les interrupteurs de Legrand, 85% de notre catalogue qui a 18 000 références, on a une empreinte écologique de nos produits, on sait ce qu'ils consomment et on a des programmes. C'est-à-dire qu'il y en a ras-le-bol de dire que pour régler des problèmes, il faut mettre des taxes. Juste un petit complément par rapport à mes deux amis, c'est le problème du niveau pertinent pour mettre en place une fiscalité écologique. On est depuis mars 57 dans un marché intérieur européen qui postule la libre circulation des marchandises et on est face à une problématique d'échange avec les continents, la Chine, les Etats-Unis. Donc il faut bien se demander comment on combine tout ça et est-ce qu'une action nationale visant par exemple une contribution climat-énergie ou un dispositif de ce type, elle est pertinente à la maille d'un pays ? Est-ce qu'on ne risque pas de reclaquemurer à quelques mois des européennes des échanges entre pays qui sont quand même dans la construction juridique de l'Europe ? Donc c'est une question politique du moment et qui sera peut-être débattue dans le débat sur les européennes, mais ne traitons pas ce sujet à la maille France, sinon on perd une dimension de la question. Merci Michel.